Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Claire Besset, votre enseignante en anglais et aujourd'hui nous allons voir le present perfect progressif. Alors dans un premier temps, uniquement la construction. Alors le present perfect progressif, il va se construire quasiment de la même manière que le present perfect, simplement l'indication du progressif à la fin peut déjà vous mettre la puce à l'oreille, en général qui dit progressif dit ing. Alors c'est un temps comme le present perfect qui n'a pas vraiment d'équivalent en français, mais ça nous le découvrirons dans la vidéo sur l'utilisation du present perfect progressif. Dans un premier temps, simplement la construction. Alors pour le construire, je vais utiliser toujours l'auxiliaire have. Donc ça, c'est ce qui me fait dire qu'on est sur du present perfect. Ensuite, si je parle de progressif et present perfect, je vais forcément avoir l'auxiliaire be qui va venir se greffer. Donc il vient se greffer ici, sauf que je vais avoir be au participe passé. Alors le participe passé de be, je vous rappelle, c'est la troisième colonne dans les verbes irréguliers. Donc hop, on va se marquer que s'il s'agit de been. Plus le verbe, et qui dit progressif dit également forcément ing, donc le verbe en ing. Alors si on essaie de trouver un exemple ensemble, on va avoir I have, l'auxiliaire be qui devient been, mon verbe work auquel je vais rajouter ing, et je rajoute all day. Pour une phrase qui va devenir I have been working all day. J'ai travaillé toute la journée. Donc je retrouve les différents éléments. Have been working. Donc il est absolument nécessaire d'avoir ces trois éléments pour construire le present perfect progressif. Et bien voilà pour la construction du present perfect progressif. Je vous invite à consulter la vidéo sur l'utilisation de ce temps. Et dans le même temps, n'hésitez pas à aller voir le cours complet qui est disponible sur nos sites. A très bientôt sur DigiSchool. 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 Sous-titrage ST' 501